9 Proverbes Thème, oubli 1. Qui en sa prospérité met Dieu en oubli, en adversité ne sera exaucé ni oui. Proverbe Provençal Ce proverbe Provençal signifie que celui qui oublie Dieu dans les moments de prospérité ne sera ni entendu ni exaucé par lui lorsqu'il traversera des difficultés ou des épreuves. En d'autres termes, il met en garde contre l'oubli de Dieu lorsque tout va bien, car cela pourrait avoir des conséquences négatives lors des moments plus difficiles de la vie. Le proverbe souligne l'importance de rester humble, reconnaissant et fidèle à ses croyances, quel que soit le contexte dans lequel on se trouve. 2. On punit plus sévèrement un ennemi par l'oubli que par les châtiments. Proverbe Français Ce proverbe français signifie que parfois, la meilleure façon de punir un ennemi est de l'ignorer complètement plutôt que de lui infliger des châtiments ou des représailles. En effet, en ne prêtant aucune attention à cette personne, en l'oubliant, on peut lui causer plus de tort et de frustration que par des actions directes. Cela souligne l'importance de ne pas accorder d'importance à ceux qui nous veulent du mal, car l'indifférence peut être une forme de punition plus efficace que la vengeance. 3. Amitié d'un jour, oubli prochain Proverbe arabe Ce proverbe arabe, amitié d'un jour, oubli prochain, met en avant l'idée que certaines amitiés sont éphémères et peuvent être rapidement oubliées. Il souligne que certaines relations amicales ne sont pas durables et peuvent se dissiper facilement. Il nous rappelle de ne pas mettre trop d'attente dans certaines relations qui pourraient ne pas perdurer dans le temps. 4. L'oubli des morts chéries est une double mort Proverbe français Ce proverbe français, « l'oubli des morts chéries est une double mort », signifie que lorsque nous oublions les personnes que nous avons aimées et qui ne sont plus parmi nous, c'est comme si elles mourraient une seconde fois. En oubliant les souvenirs et l'importance de ces personnes décédées, nous perdons une partie de nous-mêmes et nous subissons une autre forme de deuil, une perte supplémentaire. Il souligne l'importance de se souvenir et de chérir la mémoire de nos proches disparus pour maintenir leur présence vivante dans nos cœurs. 5. Les petits oublis produisent de grands mots Proverbe portugais Ce proverbe portugais signifie que même les petites négligences ou oublis peuvent avoir des conséquences graves ou importantes. En d'autres termes, il met en garde contre le fait de sous-estimer les petits détails ou les petites erreurs, car celles-ci peuvent parfois entraîner des problèmes plus importants. Cela souligne l'importance de faire attention aux détails et de ne pas négliger les petites choses, car elles peuvent avoir un impact plus important que prévu. 6. Pour les absents les os, les brocards et l'oubli Proverbe français Ce proverbe français, pour les absents les os, les brocards et l'oubli, signifie que lorsqu'une personne est absente, elle peut être oubliée ou négligée. Les os représentent les restes, les choses essentielles ou basiques, les brocards symbolisent les choses luxueuses ou superficielles, et, l'oubli, fait référence au fait que l'absence peut conduire à être oubliée ou mise de côté. En somme, ce proverbe souligne l'idée que l'absence peut entraîner un manque d'attention ou de considération envers une personne. 7. La gourmandise provoque l'oubli Proverbe kényan Ce proverbe kényan, « La gourmandise provoque l'oubli », signifie que lorsque l'on est trop avide de plaisir et de nourriture, on peut en oublier les conséquences et les limites. En d'autres termes, le fait d'être excessivement gourmand peut nous faire perdre de vue ce qui est vraiment important et nous amener à commettre des erreurs. Cela met en garde contre les excès et nous rappelle l'importance de la modération dans nos désirs et nos actions. 8. La paresse et l'oubli de vivre Proverbe français Ce proverbe français, « La paresse et l'oubli de vivre », signifie que lorsque quelqu'un est paresseux, il ou elle oublie de profiter pleinement de la vie. En choisissant de ne rien faire et de procrastiner, on passe à côté de nombreuses opportunités et expériences enrichissantes. En somme, la paresse peut conduire à une existence monotone et insatisfaisante, car on ne saisit pas les occasions de vivre pleinement et de s'épanouir. 9. L'oubli de Dieu conduit à l'oubli des devoirs Proverbe français Ce proverbe français, « L'oubli de Dieu conduit à l'oubli des devoirs », met en avant l'idée que lorsque l'on oublie nos valeurs spirituelles et morales, on risque également d'oublier nos responsabilités et nos devoirs envers les autres et envers la société. En d'autres termes, il souligne l'importance de rester connecté à des principes supérieurs pour guider nos actions et comportements envers autrui. Cela met en lumière la relation entre la spiritualité et l'éthique, suggérant que l'abandon de l'une peut mener à la négligence de l'autre. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Abonnez-vous pour ne rien manquer.